Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Ici Tout Se Raconte et ça se passe tous les samedis après-midi sur ESAE Télévisions, la télévision de l'excellence tout simplement. Au cours de votre émission Ici Tout Se Raconte, nous allons discuter autour de la thématique, une femme mariée doit-elle avoir de secret pour son mari, comme disent les anglais. Pour en parler, j'ai avec moi cet après-midi, elle est nouvellement venue à la team, je l'appelle souvent affectivement, la maman, la mommie, ma maman à moi. Elle s'appelle Laurence Odoulami, épouse Montero, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Elle est sage-femme, également avec nous, il n'est plus à présenter, lui c'est un habitué de la maison, il s'agit de Raimi Amoussa, il est métaphysicien, bonsoir. Bonsoir messieurs. Et la dernière intervenante, elle est nouvellement venue également dans la team, elle s'appelle Marie-Michelle Peck, épouse Nga, elle est nutritionniste, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment ça va ? Je vais très bien. Voilà le décor ainsi planté. Je vais d'abord poser la question à la doyenne, parce que c'est la maman. Comment définissez-vous un secret, madame Montero ? Merci beaucoup. Pour moi, un secret, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on n'a pas envie que d'autres personnes qui t'entourent connaissent. C'est tout, c'est très simple. Un secret, j'ai quelque chose, j'ai une information, je garde ça pour moi. Et je ne veux pas que, ni même ma soeur, ma mère ou ceux ou celles qui m'entourent connaissent cela. Voilà, Marie-Michelle, le secret pour toi ? Un secret se gère à l'intérieur de son cœur. Tout simplement ? Oui, quand tu as un secret et que tu ne veux en parler à personne, tu le gardes pour toi-même, pour toi-même. Est-ce qu'en métaphysique, qu'est-ce que je dis ? Le secret pour vous, c'est quoi, monsieur Raimé ? Permettez que je salue ma grande soeur, grande, grande soeur. Pour nous, elle est un grand repère. Elle sait de quoi nous parler. Peut-être que je salue aussi ma soeur et vous-même. Marie-Michelle. Marie-Michelle. Pour votre courage, parce que c'est ce que moi j'admets. C'est pour ça que je viens toujours sur votre plateau. Le secret pour nous, métaphysiciens, en plus du fait que je prends sur moi ce que a dit ma grande soeur et la soeur, c'est d'abord un pacte. D'accord. Un pacte soit avec soi-même, soit avec un vis-à-vis, soit un pacte avec un groupe, c'est-à-dire une appartenance. On vous dit quoi ? On ne peut pas parler de secret sans parler de silence. Les deux sont liés. Alors, le secret, c'est un silence. Le secret, c'est ce que je garde dans mon cœur. Le secret, c'est ce que je veux partager avec personne. Les internautes vous ont écouté. Y a-t-il de bons et de mauvais secrets? Marie-Michelle. Si. Si. Y a de bons et de mauvais secrets. Qu'on ne veut toujours pas en parler. Lequel vous pouvez facilement partager avec votre époux? Le plus difficile. Le plus difficile. Oui. Madame Montero, y a-t-il de bons et de mauvais secrets? Un secret, un secret. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, pour moi, un secret est un secret. Et je ne veux pas partager, comme je vais donner la définition, qu'il soit bon ou mauvais, je le garde pour moi. M. Raimi. Le secret, c'est un amperage. Si on doit comparer le secret avec un compteur électrique, ça a un amperage. Il y a des secrets de 1 ampère, de 5 ampères, de 1000 ampères. Les secrets d'état sont les plus hauts volts. Les secrets d'état. Pour vous dire quoi? Ok. Le secret est lié à la conscience. D'accord. C'est pour ça qu'en métaphysique, nous nous assurons de la capacité de la conscience à se taire et à ne pas se faire des illusions, de réflexions inutiles. Personne ne t'a dit de taper à la porte du secret. La porte du secret est liée à la souffrance. La souffrance du cœur. D'accord. Pour vous dire quoi? Excusez-moi, le secret est lié à l'âge. Le secret est un âge. Ok. N'allez pas dire que le bébé de 3 ans, c'est l'homme de 7 ans, ni l'homme de non. Assurez-vous d'abord que celui à qui vous voulez, qu'il ait un secret, ou vous-même, assurez-vous que le secret que vous voulez vous confie à vous-même, vous avez son âge. D'accord. Alors, Madame Montero, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais secret. Un secret, c'est un secret. Mais est-ce que le secret permet-il de protéger et le foyer et le marie? Pour moi, oui. Oui, parce que si je suis en ménage et que j'ai un secret, d'abord si c'est un secret de famille, avant que je ne me marie, moi je ne dirai rien du tout. ça ne lui concerne pas, cet époux, il a ses secrets, j'aime un secret. Maintenant, si c'est un secret dans le couple, oui, dans le ménage, eh bien, je le garde pour moi. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de mauvais. Parce que lorsque, comme l'a dit M. Raimi, c'est le silence le secret. Quand, comme, par exemple, excusez-moi, je suis dans la santé. Vous avez bien dit, je suis sa chambre. Et nous avons la loi. Le secret professionnel. Il y a des choses que nous voyons, et on ne doit pas sortir ça. C'est un couple qui est venu, et que nous, nous connaissons. Peut-être c'est pourquoi j'insiste, pour dire, pour moi, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Un secret, un secret. Il disait, nous, le secret professionnel, jusqu'à ce qu'on aille dans la tombe, nous avons la responsabilité de garder les secrets. Et Dieu seul sait que nous en avons. Alors, sur ce plateau, cet après-midi, nous avons Marie-Michelle, qui est quand même une jeune mariée. Nous avons également Mme Montero, qui est également une maman, qui a traversé des étapes, et nous avons le métaphysicien. Je vais me retourner vers Marie-Michelle. Ici, tout te raconte, c'est notre émission. Sans l'angle de bois, est-ce que vous avez des secrets pour votre mari ? Cet après-midi, vous regardez la caméra et vous me répondez droit. Est-ce que vous avez des secrets pour votre mari ? Je n'ai pas de secret pour mon mari. Vous dites tout à votre mari ? Je dis tout à mon mari parce que je l'ai accepté comme époux. Alors, je ne trouve pas de bénéfice de le cacher, quoi que ce soit, pour ne pas être rattrapé demain ou après-demain dans un mensonge. Donc, c'est la peur qui vous fait tout raconter ? Non, ce n'est pas la peur, c'est l'amour, la confiance et la fidélité. Je me retourne vers Mme Montero avant de passer la parole à M. Raimi. Marie-Michelle, vous êtes une maman. Elle a fini. Oui, elle a fini. Vous êtes une maman, Mme Montero. Oui. Votre fille, qui est Marie-Michelle, dit tout à son mari. D'abord, la maman que vous êtes, comment est-ce que vous appréciez cette information qu'elle a livré ce samedi quand on sait qu'elle est femme ? Oui, dites. Elle aurait choisi de tout livrer à son époux. Elle aurait choisi. Mais ma fille, je lui aurais dit, attention. C'est clair. Vous avez parlé des secrets de famille avant le mariage. Attention. Même si on me met le couteau au cou, moi, je ne dis pas. Parce qu'on nous a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que tout ce qui sort de la bouche, ça a ses conséquences. Donc, si elle doute tout à son mari, eh bien, bravo. Pour vous que ça dure, c'est tout. Lorsque vous dites que pour vous que ça dure, vous avez certainement peur que demain ou après-demain, la barque ne chavire. Oui, justement. Parce qu'avec plein d'exemples, on sait que lorsqu'on dit tout, tôt ou tard, le mari va profiter de tout ce qu'il a dit pour se venger. Peut-être. À moins que le mari... Et puis, M. Raimi a dit quelque chose. C'est la sincérité dans tout, là. Est-ce que dans les vérités, là, est-ce que tout a été dit? Est-ce que le mari aussi dit à sa femme toutes les vérités? Je dis non. De prime abord, je dis non. Excusez-moi, les hommes ne disent jamais toute la vérité. Elle a mis la pied dans la fourmille hier, Mme Montero. Non, non. C'est vrai, c'est vrai. M. Raimi sera d'accord avec moi. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire, donc, qu'on garde comme secret. Et tout le monde le sait. C'est à la dernière minute que tu apprends que ton mari a eu des enfants dehors. Tout le monde est au courant, sauf toi. Le secret, il l'a gardé. Même quand tu viens l'interpeller, il te dit, oh non, c'est des histoires. Il ne faut pas croire en cela. Reste tranquille. Sur tout le monde, les hommes aiment dire ça. Reste tranquille. Et toi, tu es tranquille. Et moi, je vais continuer à lui dire des secrets. Bon, si vraiment, vous êtes jeunes, moi, je vous conseille. Bon, c'est une chance que vous avez de continuer comme ça. M. Raimi, vous venez d'écouter Marie-Michelle et Mme Laurence Montero. Dites-nous, spirituellement parlant, la femme doit-elle avoir des secrets pour son mari? Je ne parle pas de femme qui vit en concubinage. Je parle des deux cas que j'ai eu cet après-midi sur le plateau. Elle qui est mariée, Mme Montero également, qui a fait le pas avant nous autres. Mais pour nous, qui sommes dans les études des lois divines et spirituelles, mais elle a raison. C'est une technique qu'elle est en train de nous utiliser. Une des techniques de conservation du secret consiste à dire à tout le monde que j'ai dit tout. Vous ne savez pas ça? Mais au fond, vous ne dites pas. Mais quand même, vous ne savez pas. Voilà, voilà. Mais dites tout là. Vous avez tout vérifié? Avez-vous les moyens de tout vérifier? Pour nous là, nous lui donnons raison. Elle sait même que c'est une technique qu'elle a utilisée. Et j'approuve cette technique. Parce que publiquement, il faut toujours dire ce qui ne va pas détruire votre foyer. D'accord. Comment vous allez? Elle a raison. Vous voulez maintenant que son mari, Tatiana t'a appelé, ma grand-soeur, Mme Montero, et voilà ce que tu as l'a dit. Et pas là. Elle a totalement... Oui, mais donc à vous entendre, on a quand même l'impression que vous êtes d'accord avec le fait que certaines femmes aient des secrets pour leur mari. Alors moi, je veux demander à Marie-Michel, qu'est-ce que vous pensez de celles-là qui ne disent pas toi à leur mari, qui ont des secrets pour leur mari? Madame Tatiana, je ne les juge pas, c'est leur choix. Et c'est mon choix de dire la vérité à mon époux. Vous n'avez pas peur que demain ou après-demain... Non, puisque même la Bible nous parle de la vérité et de la fidélité. Monsieur Rahim. Vous savez... Je ne sais pas, vous allez me le dire. Quand vous avez étudié... Quand vous avez étudié les lois karmiques, les lois du karma, et ce que nous appelons les lois de la tête karmique, je leur disais, ça peut vous étonner, je soutiens à 1% ma soeur. Pourquoi? Ma soeur, ma grand-soeur, mes soeurs, s'il vous plaît, tant que votre conscience ne vous reproche rien, on peut vous humilier. Au présent. Mais la nature va vous rétablir. Ah bon? C'est une loi. Le secret est différent de dire la vérité. Ma grand-soeur vient du palais du secret professionnel. Il n'allait pas dire à mon grand-frère Talon ou un ministre de la Défense ou un patron des renseignements. On dit renseignements. Non. Qu'est-ce que vous dites comme ça? S'il vous plaît, si on devait faire des émissions sur le secret, là, on ne va pas finir aujourd'hui. Il y a plusieurs types de secrets. Le secret. Quand même, vous voulez que j'aille dire quoi? Je ne peux pas tout dire. En tant que vous, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, aujourd'hui, bon, excusez-moi, chacun est libre de ce qui sort de sa bouche. Ce qui est sûr, ce qui sort de votre bouche, votre oreille entend toujours ça. Et Dieu partage ça. Et Dieu vous attend. Il vaut mieux, avant de mentir, vous regardez, vous me dire, je vais mentir. Et vous mentez publiquement sans problème. Alors, Madame Montero, dites-nous un peu. Est-ce que le mariage peut résister à un secret profond? C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un secret qui, si jamais votre mari l'apprenait, votre mariage va voler en éclats. Mais d'un autre côté, vous avez obligation de le lui dire parce que, éventuellement, c'est peut-être pour sauver sa vie. Mais il s'agit d'un secret. Comment vous faites? Cette question m'embarrasse un peu. Oui, c'est pour ça que je l'ai posée, Madame Montero. Ça m'embarrasse parce que, je ne sais pas, si je suis dans un couple, il y a des choses à dire. Je continue et des choses à ne pas dire. Pour moi, si j'ai un secret, si c'est un secret du couple qui doit nuire à notre mariage, ou c'est-à-dire emporter l'un d'entre nous, alors là, je suis obligé de le sortir. Si je, terre à terre, si je sais que ce secret-là va tuer l'un d'entre nous, mais je le mets en garde et je le sors. Et il y a des manières de le sortir aussi. Oui, il y a des manières de le sortir aussi. Mais si c'est sympa, pardon, si c'est sympa, s'il n'y a rien de danger, rien, que je vois que ça ne va pas gêner mon couple, sincèrement, je ne dis pas. Je ne dis pas, on ne va pas me forcer, personne ne me forcera à parler. Même pas, je n'ai pas vu. Alors, nous avons certainement des femmes mariées qui ont des amis. Alors, lorsque vous vous retrouvez avec vos amis, vos copines, Marie-Michelle, et lorsque celles-ci commencent à dire, ah, moi, je ne dis pas toi, mon mari, machin, vous, comment est-ce que vous vous sentez ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous dites toi, votre mari, vous n'avez pas de secret pour votre mari. Est-ce que le regard que ces femmes ont vis-à-vis de vous, vous gêne ? Non, ça ne me gêne pas, le regard ne me gêne pas, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur choix. Alors, moi, devant Dieu, devant les hommes, j'ai soulevé la main, j'ai dit, je te mets cette alliance avec fidélité et confiance. Et je suis contre les femmes qui cachent des secrets à leur mari, parce que, tôt ou tard, la nature nous rattrape. La vérité se rattrape toujours. Monsieur Rémi. Vous savez, vous allez peut-être dire qu'elle m'a appelé avant qu'on ne vienne. Je la soutiens, parce que... Alors là, vous me supprenez cet après-midi, hein ? Oui, je la soutiens. Parce que vous avez souvent des positions assez carrées, mais je constate que... On sait dans quel sens, monsieur Rémi. Bah oui, parce que je constate que... On va nous parler du spirituel, de la vie, de la vie, de la vie. Oui, oui, allez-y, monsieur Rémi. Pour que vous n'êtes pas encore dans des situations de compromis, vous mieux faites comme elle. D'accord. Pour le moment, la vie est une route, avec des escales. Elle n'est peut-être pas encore aux escales des compromis. Acceptez-la d'abord comme ça. Maintenant, si Dieu lui prête vie, et peut-être elle a l'âge de ma grand-soeur maintenant, vous allez refaire l'émission. Et vous allez l'entendre. C'est pour ça, il ne faut pas tout. Il ne faut pas aller contre tout. Moi, ce que je vais demander à Dieu, c'est de protéger son cœur comme elle est maintenant. De rester bébé jusqu'à... Voilà. Parce que ce qu'elle ne sait pas, même actuellement là, je prie Dieu pour qu'elle ne sache pas. Ah bon ? Ah, c'est ce que j'ai dit ? Ah, oui. Oui, prions pour qu'elle ne sache pas. Je lui souhaite de réécouter l'émission, de bien écouter ce qui sort de la bouche de ma grand-soeur. Alors, Madame Montero, vous êtes une mère. Lorsque vous décidez d'envoyer votre fille en mariage, est-ce que vous faites partie de ces mamans-là qui disent Ah non, il ne faut rien lui cacher, parce que c'est sympa lui, on ne va pas vivre, machin. Ou alors, vous lui dites, il faut toujours savoir choisir le bon grain des livrets. Le livret. Je crois que c'est ça. Il faut savoir choisir le bon grain des livrets. Et pour moi, si je fais un retour en moi-même, mais qu'est-ce qui peut être un secret avant que ma fille n'aille en mariage ? Ça veut dire que nous rentrons dans l'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. Je ne vois pas tout ça. Parce que si je prends, moi je n'ai pas eu de secret, j'ai vu mes parents grandir, mais tout ce que je sais, c'est ce que nos parents nous apprenaient. Si vous n'êtes pas bien au courant de certaines choses, gardez ça pour vous. Ne vous précipitez pas pour dire, vous voulez parler, vous voulez dénoncer, ou bien vous voulez dire un secret. Il faut être sûr, bien sûr, de ce qu'on sait. Comme là, j'avais parlé de secrets de famille. Et je crois que M. Ramy avait dit quelque chose. Le secret dans la politique. Ça, c'est ce qui tue même ça. Ça, c'est secret, mais il y a des femmes dedans, il y a des hommes dedans. Et pour ça, si vous ne savez pas garder les secrets en politique, vous vous ruinez et vous êtes mis de côté. Donc, le vrai secret là, c'est chez les politiques que nous retrouvons ça. Et les vrais secrets aussi, c'est dans la religion. Je vais dire dans les religions. Dans les religions. C'est là où on trouve les vrais secrets. En dehors de ça, sincèrement, qu'est-ce qui peut m'emmener à dire à ma fille, si tu arrives là, non, arriver dans ton ménage, il faut savoir choisir le bon gré de l'ivraie. Oui, mais nous avons aussi des femmes qui se confient à leurs amis. Je vais poser la question à Marie-Michel. Si aujourd'hui, une de vos amies vient vous confier qu'elle est, par exemple, atteinte du V.A. Sida, alors que vous, vous dites tout à votre mari, est-ce que vous serez à même de révéler ce secret quand vous nous avez dit cet après-midi, cet après-midi, là, que vous ne cachez rien à votre mari ? Comment est-ce que vous allez gérer ce secret ? Parce que c'est un autre secret. Tatiana, là, je pense que c'est comme un secret professionnel qui ne doit pas se dire. Donc, vous vous faites un rétro-pédalage. Ça veut dire que vous allez commencer par mentir à votre mari. Non, non. Moi, je veux comprendre. Je me sens tout de suite dans l'obligation de protéger ma copine qui est venue se confier à moi. C'est ma copine, il ne s'agit pas de mon foyer. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les secrets, quel est le genre de secret que vous vous dites alors à votre mari ? Parce que vous avez dit, que vous dites tout à votre mari. Oui, je dis tout à mon mari, Tatiana. Par exemple, quand un homme fait la cour. Ça, c'est basique, ça ? Je dis à mon mari, chérie, vraiment. Cette journée-là, j'ai eu deux à trois dragueurs. Ils m'ont draguée et puis je les regardais comme les dessins animés. Est-ce que c'est une façon de lui mettre la pression que si tu t'amuses, je suis encore drague ? Le ménage va tanguer. Non, 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 c'est comme d'habitude. Les hommes. Mais comme je vous ai dit, naturellement, je suis comme ça. Et ma maman, j'ai copié chez elle parce qu'elle a fait 48 ans de foyer. 48 ans. Ma grand-sœur est née à 48 ans. Elle n'a jamais caché les secrets à mon papa jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, j'ai pris cela de ma maman. Et quand je partais en mariage, elle me l'a dit, sois fidèle à ton mari jusqu'au dernier jour. Et dis-lui tout. Sauf, ne lui dis pas que ta copine a levé à Sida. On n'est pas arrivé à ce niveau, madame Tatiana. Ce secret que ma copine va venir me confier, c'est comme un secret professionnel. D'accord. Monsieur Raimi, on constate quand même qu'à un moment de l'émission, Marie-Michelle a fait un rétro-pédalage. Monsieur Raimi, je vais d'abord gâter, vous allez arranger après. Je dis tout à mon mari. Mais quand ma copine me confie un secret, je ne le dis pas à mon mari. Elle n'a pas fait de ton rétro-pédalage, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau très scientifique, je vous connais. Dieu merci, vous avez invité une grande dame que je connais depuis des années. Ne mélangeons pas les choses. Non, je n'ai pas mélangé. Les secrets d'État ne sont pas les secrets de commerce. Le foyer, c'est autre type. Les réels secrets du foyer sont liés au phallus, à la batterie et à l'argent. Voilà. Suivez ce phénomène-là. Voilà. Tant que ce ne sont pas ces trois choses, c'est autre chose. Quand vous sortez, vous ouvrez votre porte, là où votre mari vous a mis, là. Vous ouvrez la porte, là et vous sortez, là. Vous n'êtes plus soumis aux secrets du foyer. Votre profession, votre famille. On ne sait pas dans les réseaux dans lesquels vous êtes, s'il vous plaît. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce qu'elle vient de dire, ça ne fait pas partie des secrets du mariage. C'est une amie qui est venue la voir. D'abord, le fait que l'ami est venu lui dire ça, ça veut dire que l'ami lui fait confiance. Et donc, la loi du silence intervient. Oui, mais dans ce cas, est-ce qu'elle dit encore tout à son mari ? Mais normalement, par intelligence, elle devait demander à cet ami-là, est-ce que je peux en parler à mon mari par rapport à son style ? D'accord. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, allez-y, madame. Les hommes du sida que vous venez de donner, on ne doit pas dire que son ami est venu la voir pour dire, écoute, j'ai été faire des analyses, j'ai le sida. Voilà, psychologiquement, si c'est deux couples amis, alors là, et que le mari de celle qui est venu vous voir, lui, il est séro-négatif. Et voilà que sa femme a le sida. Voilà qu'elle est venue vous voir pour dire... Voilà que vous dites tout à votre mari. À Marie. Voilà. Moi, je veux comprendre, là, c'est ici que tout se raconte. Le seul, là, on dit tout. Voilà le problème, c'est sûr. C'est sûr. Si l'homme, les deux hommes-là, il va vouloir protéger son ami, c'est-à-dire que tu sais tel mon ami à le sida. Or, nous n'avons pas le droit de dire, c'est pas seulement professionnel ou quoi, nous n'avons pas le droit de le dire. Mais si c'est l'ami même qui est venu dire ça à son ami, c'est qu'elle attend un résultat. Parce que nous, on emmène les femmes, lorsqu'elles sont déclarées séro-positives, on les emmène à le dire à leurs époux, j'ai été faire l'analyse, voilà, l'époux doit savoir que, dis donc, il y a tel résultat qu'elle a. Mais elle se lève, elle va dire à son ami, c'est elle-même qui sait ce qu'elle cherche. À vous entendre cet après-midi, je constate que les secrets au niveau du couple, c'est à divers niveaux. Elle dit tout, mais quand il s'agit d'un certain secret, elle ne le dit pas. C'est pour ça que j'ai continué de demander à M. Raimi, si à un moment donné de l'émission, Marie-Michel n'a pas revu sa position. Non. Vous savez, le mariage pose le problème, comme on dit, d'un contrat. Elle et son mari, moi et ma femme. Vous et votre mari, ma grand-sœur, avec son grand-chimé. C'est une affaire de deux personnes d'abord. D'accord. Mais quand une troisième personne intervient, c'est le démon. Ici, la troisième personne qui intervient n'est même pas de la famille du mari ni de la famille de la femme. Donc, excusez-moi, la loi du secret dit que tant que quelqu'un est venu vous confier un secret, vous n'avez pas le droit de le dire. ne discutons même pas de ça. D'accord. Ça fait partie, si tu dis, même si on vient de te dire que j'ai tué ta maman, c'est-à-dire des lois karmiques. Excusez-moi, Dieu même est secret. Qu'est-ce que vous croyez ? La nuit existe, non ? Et le jour aussi ? Non. Le jour, on considère. Puis il y a des secrets du jour. Et des secrets de la nuit. Devant vous, que vous ne savez même pas que c'est secret. Maintenant, les réels secrets, excusez-moi, les gens qui détiennent les secrets, puisque tout le monde, c'est la matrice. La matrice ? C'est la femme. Le temple. Le temple. Excusez-moi, ce que ma soeur est en train de dire, moi, je lui concède ça pour l'histoire de son âge actuel. D'accord. Maintenant, c'est dur, prévu ou bien, si moi, je ne sais pas avant. Dans quelques mois, on revient. Vous allez m'appeler de là-bas dans 20 ans pour lui demander de poser les mêmes questions et réanimer les mêmes émissions. Voilà. On ne va pas donner les mêmes réponses. Cela n'arrivera pas. Voilà, chers amis internauts, chers auditeurs. Je ne prévoque pas les démoins. Avant de mettre la clé sur le paillasson, Marie-Michel et M. Raimi, avant de mettre la clé sur le paillasson, une femme mariée, doit-elle avoir des secrets pour son mari ? Oui ou non ? Et en quelques mots, oui, parce que non, parce que, Marie-Michel ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la fidélité. Oui. Pourquoi ? Une femme doit avoir des secrets pour son mari. Même si les secrets n'ont pas des vérités, moi, je me tiens. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Monsieur Raimi. Oui. On ne doit pas tout dire. Excusez-moi, parfois, à vouloir tout dire, vous tuer celui à qui vous confiez, ce que vous croyez en train d'être honnêteté. On ne doit pas tout dire. Voilà, terminus, tout le monde descend. Je rappelle que cet après-midi, nous avons eu droit à des jus, des jus faits par Marie-Michel, elle est nutritionniste. Chers internautes, à la fin de l'émission, certainement, on vous dira comment faire pour se procurer ces bons jus. Une femme mariée, doit-elle avoir des secrets pour son mari ? Marie-Michel a dit non. Raimi dit, bon, il est mi-figue, mi-raison, je ne vais pas bien situer la part de vérité de Raimi. Mais, mais, Madame Laurence Montero, elle dit oui, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire ? Moi, je ne dis rien, j'étais juste la modératrice. On se retrouve le samedi prochain, quand il sera 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada